Vos cheveux sont secs, abîmés, cassants, on va dans sa cuisine et on se fait un masque. Hop 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 ! C'est un masque qui ne se conserve pas, donc dès que vous le préparez, hop, vous vous le mettez dans la foulée. Pour cette recette, il vous faut un jaune d'œuf, deux cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de miel, peu importe le miel. Vous mélangez le tout dans un bol et une fois que vous avez tout mélangé, vous l'appliquez sur vos cheveux, mèche après mèche. Si vous avez des cheveux à tendance grasse, je vous recommande que d'en mettre sur les pointes et les longueurs. En revanche, si vous avez les cheveux secs, n'hésitez pas, on se badigeonne, on y va, toute la tête y passe. Alors bien sûr, les doses que je vous ai données, ça correspond à ma longueur de cheveux. Si vous avez les cheveux plus longs, augmentez les doses. Si vous les avez plus petits, je ne vous recommande pas de diminuer les doses. Je pense que ça en fera plus pour vos cheveux et ils seront plus contents. Une fois que vous vous êtes bien badigeonnés, protégez vos cheveux d'une charlotte ou d'une serviette que vous n'avez pas peur de tâcher. Adoptez un look irrésistible. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi les filles, elles faisaient ça sur Instagram. Ça veut dire quoi ? Alors faites bien attention, dans ma recette, je parle de jaune d'œuf et non de blanc d'œuf. Enfin, ne prenez pas l'œuf entier, au risque de vous retrouver avec une omelette sur la tête quand vous aurez besoin de vous rincer les cheveux à l'eau chaude. Si vous ne voulez pas gâcher, et ici on n'aime pas gâcher, vous avez aussi la possibilité de vous faire un masque pour le visage à base de blanc d'œuf et de farine pour les points noirs. Ça tombe bien ! J'ai fait une vidéo dessus que je vous mets dans les suggestions en haut. Vous pouvez cliquer, cliquer ! Allez, on clique ! Allez, on clique ! Ça peut être une torture ça. Bon, évidemment, vous gardez la fenêtre ouverte ici aussi. On ne perd pas de vue notre masque pour les cheveux. Plus vous le laisserez reposer sur votre tête, mieux ce sera. Deux heures, même toute la nuit. Moi j'aime bien faire toute la nuit en protégeant votre thé d'oreiller. Puis rincez-le et appliquez votre shampoing habituel. Il y a beaucoup de recettes de masques pour les cheveux qui circulent sur Internet. Il est possible d'ajouter de la banane ou de l'avocat. Je l'ai testé et je ne vous le recommande pas pour deux raisons. La première, c'est qu'il est très difficile d'enlever la banane et l'avocat au rinçage et même après un shampoing. Donc vous risquez de vous retrouver avec une salade de fruits sur la tête, même en étant parti au boulot. Euh, oui, j'ai connu ça. Et oui, c'est un collègue qui m'a fait la remarque. La deuxième raison, c'est que ce sont des fruits exotiques. On ne parle pas de pommes ni de poires. Et du coup, ce sont des fruits qui viennent de loin. Et par exemple, pour cultiver un kilo d'avocat, il faut 1000 litres d'eau. Donc c'est énorme. Déjà, évitons de consommer, de manger de l'avocat. Donc en plus, pour se faire un soin pour les cheveux, ça me paraît vraiment secondaire. Boycottons, boycottons. Voilà, on s'est tout dit, vous avez la recette. Il ne reste plus qu'à la tester chez vous et me faire vos retours dans les commentaires. Si vous avez des astuces, vous, ou que vous voulez en connaître d'autres, n'hésitez pas à rejoindre le comptoir de La Débrouille sur Facebook. C'est un groupe où on échange tous nos bons plans. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse, je vais aller me préparer un bon guacamole. Non, je plaisante. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut ! Chà, chà, chà !